Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà la leçon de Marne Investiguée Lisons Galate 4 les versets 1 à 7 Hébreu 2 les versets 16 à 18 Apocalypse 21 les versets 1 à 4 Et Galate 5 les versets 16 à 26 Galate 4 les versets 1 à 7 Or aussi longtemps que l'héritier est enfant Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave Quoi qu'il soit le maître de tout Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs Jusqu'au temps marqué par le Père Nous aussi de la même manière Lorsque nous étions enfants Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde Mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils né d'une femme Né sous la loi Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi Afin que nous reçussions l'adoption Et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé dans nos cœurs L'esprit de son fils Lequel crie Abba Père Ainsi tu n'es plus esclave mais fils Et si tu es fils Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu Hébreu 2 les versets 16 à 18 Car assurément ce n'est pas à des anges Qu'il vient en aide Mais c'est à la postérité d'Abraham En conséquence il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux Et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert Il peut secourir ceux qui sont tentés Apocalypse 21 verset 1 à 4 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre Car le premier ciel et la première terre avaient disparu Et la mer n'était plus Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte La nouvelle Jérusalem Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux Et j'entendis du trône une forte voix qui disait Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes Il habitera avec eux et ils seront son peuple Et Dieu lui-même sera avec eux Il essuiera toute l'arme de leurs yeux Et la mort ne sera plus Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur Car les premières choses ont disparu Galates 5 verset 16 à 26 Je dis donc Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit Et l'esprit a de contraires à ceux de la chair Ils sont opposés entre eux Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez Si vous êtes conduits par l'esprit Vous n'êtes point sous la loi Or les œuvres de la chair sont manifestes Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu Verset 22 Mais le fruit de l'esprit Avec le Saint-Esprit et l'amour de Dieu Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage 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 Ménage